Le secteur bancaire a répondu au vœu du roi Mohamed VI de plafonner à 2% le taux d'intérêt qui sera appliqué aux bénéficiaires du programme intégré d'appui et de financement des entreprises qui a été présenté au souverain lundi dernier au palais royal à Rabat, ce qui représente le plus bateau jamais appliqué au Maroc. Pour le monde rural, le plafond sera de 1,75%. Le secteur bancaire va participer avec un apport de 3 milliards de dirhams dans le cadre du soutien des entreprises concernées. Pour rappel, il y a un ensemble de dispositions qui vont être entreprises par Banca al-Maghrib pour le refinancement des banques avec un taux bas de 1,25%, mais aussi pour leur permettre une liquidité non plafonnée. Parallèlement, le roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions pour que le fonds Hassan II mette à la disposition du fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat un montant de 2 milliards de dirhams sans intérêt. Ce montant est destiné au monde rural, soit le quart du montant global du fonds, en vue d'obtenir des taux encore plus préférentiels pour ce segment. Nous nous sommes mis d'accord avec le secteur bancaire pour discuter en détail de tous les points qui ne sont pas encore clairs, tels que la stratégie nationale d'inclusion financière, la microfinance, les très petites entreprises. En tout cas, le dialogue avec les parties prenantes se poursuivra. La fixation du niveau de ces taux est de nature à contribuer à promouvoir l'entrepreneuriat, à créer de l'emploi et à marquer progressivement une rupture dans la perception et dans les mentalités en rapport avec le crédit bancaire. Le secteur bancaire sera appuyé par plusieurs mesures et dispositions, à savoir la mise en place d'un mécanisme de refinancement illimité de la part de Bankal Maghreb, l'application par cette même institution d'un taux préférentiel ou encore le relèvement du taux de garantie.